Gautier, compte tenu des circonstances, est-ce qu'on peut considérer que c'est un bon point ? Oui, prendre un carton rouge comme ça en début de deuxième, au final c'est un scénario qui nous convient de faire ce match nul. Après on était venu avec l'ambition de gagner ce match, on est passé à côté de notre première mi-temps. On a rectifié le tien en deuxième et malheureusement on a eu ce fait de jeu qui a fait qu'on pouvait espérer un peu moins que la victoire. C'est bien, les gars ont fait le job, on n'a pas pris de but, on aurait même pu scorer sur certaines situations. Donc voilà, on s'est bien battus et il faut continuer pour la semaine prochaine. C'est vrai que quand je parlais des circonstances de jeu, je pensais aussi à cette première mi-temps. C'est peut-être la moins bonne depuis le début de la saison ? Nantes avait un bon système de pression pour nous mettre mal. Après nous, techniquement, on a été mauvais. Certains choix étaient mauvais aussi. Après on a tenu, on a su faire le dos rond pour attendre la mi-temps et écouter les consignes du coach. C'est pour ça qu'en deuxième mi-temps on en a fait mieux et qu'on aurait même pu aller chercher quelque chose. Vous avez peut-être été meilleur à 10-15 ? C'est parce qu'on a eu un changement de système avec 3 milieux supplémentaires avec la rentrée de Yacine. Ça permettait qu'on pouvait jouer un peu plus au milieu, se trouver un peu mieux. Il faut retenir le positif. On a été encore très solide ce soir. On n'a encore pas pris de but. Ce serait mieux d'en marquer un, mais ça va venir, j'espère, la semaine prochaine. Côté santé, ça va ? C'est rien de grave, c'est juste qu'il fallait un mecha 100% pour finir le match. C'est des crampes à chaque issue. J'ai préféré que Yoh rentre pour tenir la baraque jusqu'à la fin.